Assu gère le bar de la discothèque mais elle n'arrête pas de boire, au même moment le propriétaire est à côté il demande à Assu de revoir son comportement, mais Assu lui dit qu'elle n'a rien fait de mal en plus et lui qui l'a proposé ce travail en échange d'argent. Après quelques minutes un gars arrive pour boire, Assu lui demande de dire ce qu'il veut boire, mais le gars ne veut pas répondre à ça, question ensuite il propose à Assu de venir pour aller ailleurs, Assu reste silencieux sans lui répondre, mais le gars commence à insister pour lui mettre la pression, Assu se met en colère elle demande le gars de lui laisser tranquille parce qu'elle veut concentrer sur son travail, mais le gars lui demande d'accepter sa proposition qu'il va lui donner son salaire en une seule nuit, Assu prend un bouteille pour assommer le gars, Par la suite les sécurités arrivent pour faire sortir Assu de la discothèque, Assu ne sait quoi faire ensuite elle prend ses affaires pour rentrer chez elle. Pendant ce temps Demir voit le journal intime de sa fille lorsqu'elle disait ses médicaments sont très chers alors son père n'a pas beaucoup d'argent pour lui prendre en charge. Ensuite Demir commence à pleurer, parce qu'il est très touché par les propos de sa fille. Le lendemain matin Demir demande sa fille de se lever pour aller à l'école. Par la suite Demir reçoit un appel qui lui annonce un nouveau travail pour gagner beaucoup d'argent. Ensuite la petite Oikou demande à son père ce qui se passe. Demir lui dit c'est un ami de son père qui vit au village, parce que son père avait laissé beaucoup de terre alors les terres sont toujours disponibles. Ensuite il annonce à sa fille qu'ils vont être riches dans quelques jours. Oikou est très contente de cette elle serre son père dans ses bras pour lui faire un bisou. Ensuite son père lui demande de dire tout ce qu'elle veut. La petite Oikou lui dit qu'elle veut rien, mais Demir lui demande de ne pas s'inquiéter qu'ils vont discuter plus tard. Ensuite il demande à sa fille de préparer pour aller à l'école. Par la suite Demir reçoit l'appel de son ami Ogou qui lui annonce un travail. Demir lui demande de patienter qu'il va passer le voir. Après quelques minutes Demir arrive à l'école avec sa fille. Ensuite Demir demande à sa fille de lui dire ce qu'elle veut réellement pour une fois récupérer l'argent des terres que son père avait laissé. La petite Oikou reste silencieuse pendant un instant. Ensuite elle demande à son père d'acheter une maison, parce qu'elle n'aime pas continuer de vivre dans un auberge. Demir lui demande de ne pas s'inquiéter. Il va chercher une maison comme ça ils vont déménager. Oikou est très contente. Elle serre son père dans ses bras. Ensuite Demir lui dit qu'il va passer à la banque pour voir si l'argent est transféré dans son compte. Après quelques minutes de marche ils arrivent à l'école. Demir donne sa fille son sac et lui demande de rester tranquille en classe. Pendant ce temps Assu est chez elle par là quelqu'un frappe à la porte. Ensuite Assu s'en va ouvrir mais elle tombe sur ce mâle qui est venu pour discuter avec elle. Par la suite ce mâle demande à Assu de venir avec lui parce qu'il voulait lui parler. Assu a refusé en lui disant ces discussions ne lui amènent nulle part en plus elle est tellement fatiguée. Ensuite elle demande à ce mâle de partir pour qu'elle ferme sa porte. Mais ce mâle a refusé et lui suivre à l'intérieur pour discuter avec elle. Ensuite ce mâle lui annonce qu'il a retrouvé son père. Mais Assu lui demande d'arrêter de lui moquer et lui demande aussi de fermer sa bouche. Ce mâle lui dit ce n'est pas des mensonges mais il est très sérieux. Ensuite il demande à Assu de rendre visite à son père parce qu'il est actuellement malade. Assu commence à pleurer. Elle demande à ce mâle pourquoi il a cherché son père. Ce mâle lui dit ce n'est pas son problème. Il criait sur Assu pour lui demander de se calmer parce que ce n'est pas le moment d'un scandale. Ensuite ce mâle demande à Assu de tout faire pour aller rencontrer son père parce qu'il est un homme très riche. Comme ça elle va garder tout ce qu'il possède après sa mort. Pendant ce temps Korkmaz explique à Ogu et Demir leur prochain travail. De son côté Ogu demande à son ami d'accepter parce que ce travail n'est pas compliqué. Ensuite Korkmaz donne à Ogu un enveloppe qui contient beaucoup d'argent pour attirer son « Attention ». Ogu demande à son ami d'imaginer combien ils vont gagner après avoir terminé ce travail. Mais Demir a des doutes. Ensuite il demande à Korkmaz de donner la somme totale. Korkmaz a refusé. Il rappelle à Demir qu'ils doivent déplacer la voiture pour récupérer la somme qui reste. Ogu demande à Korkmaz de ne pas s'inquiéter qu'ils seront là ce soir pour exécuter le travail. Ensuite les deux s'en vont une fois à l'extérieur. Ogu demande à son ami de ne pas créer des problèmes parce que ce travail ne va pas durer plus une heure. Mais Demir lui demande de faire attention parce qu'il n'a pas confiance à Korkmaz. Ogu lui demande de ne pas s'inquiéter. C'est juste leur dernier travail. Après ils vont trouver un autre travail. Au même moment Kandan est dans son clinique. Pendant leur discussion Demir dit à Kandan qu'il l'a appelé pour lui demander en faveur. Parce qu'il doit sortir ce soir pour un travail et lui demande si elle est disponible pour s'occuper la petite Oikou. Mais Kandan reste silencieux pendant un instant. Ensuite elle dit à Demir qu'elle ne serait pas à l'auberge ce soir. Demir lui dit qu'il n'y a pas de problème. Il va trouver une solution. Après son appel, Demir dit à Ogu qu'il n'y a un problème parce que Kandan a un empêchement pour rester avec la petite Oikou. Ogu lui demande de ne pas s'inquiéter. Il propose à Demir d'amener Oikou à la maison pour qu'elle reste avec sa mère. Ensuite les deux continuent leur discussion. Demir dit à son ami que Kandan est un peu changé ces derniers jours. Mais il ne sait pas ce qui se passe parce que Kandan n'est pas ce genre de personne. Mais ce qui est sûr elle lui cache quelque chose. Au même moment la maîtresse explique un cours de mathématiques. Ensuite elle écrit un chiffre au tableau pour demander les élèves de décomposer le chiffre. Ensuite les élèves lèvent leur main mais la maîtresse a choisi Oikou. La petite Oikou a trouvé le résultat mais elle a des problèmes pour écrire à cause de ses mains qui tremblent. Ensuite la maîtresse lui demande ce qui se passe avec ses mains. Mais Oikou a refusé de répondre à sa question. Ensuite elle demande la permission pour aller aux toilettes. Après le départ d'Oikou la maîtresse demande à un autre élève de venir pour continuer l'exercice. Pendant ce temps Oikou est à l'extérieur et le demande ce qui se passe avec ses mains. Par la suite elle s'en va s'asseoir dans les escaliers parce qu'elle a peur de retourner en classe. Après quelques minutes le directeur arrive pour demander à Oikou ce qu'elle fait là alors c'est l'heure de cours. Oikou lui dit qu'elle avait demandé la permission d'aller aux toilettes et s'en va. Après quelques minutes la maîtresse arrive dans les toilettes pour chercher la petite Oikou parce qu'elle a tellement duré. Ensuite la maîtresse lui demande ce qui se passe. Mais Oikou lui dit qu'elle va très bien. La maîtresse lui demande de venir pour aller à l'infirmerie. Oikou lui dit c'est pas la peine parce qu'elle va très bien. Ensuite elle retourne en classe. Pendant ce temps Demir est allé acheter les médicaments de sa fille. De l'autre côté ce mal discute avec Asu pour lui demander si elle va bien. Maintenant, ensuite Asu demande à ce mal est-ce que ses propres sont vrais ou bien c'est des mensonges pour jouer avec elle. Ce mal lui dit c'est pas des mensonges. Ensuite il demande à Asu ce qu'elle va faire. Asu lui dit qu'elle va le tuer. Ce mal lui demande de ne pas faire cela parce que hier il est allé voir son père à l'hôpital en plus il a profité pour discuter avec lui. Ensuite ce mal demande à Asu de négocier pour réconcilier avec son père comme ça elle va hériter tout son argent après son décès. Asu commence à rire elle dit à ce mal qu'il est très drôle. Mais elle demande à ce mal d'arrêter d'insister parce qu'elle ne va jamais accepter sa proposition. Ce mal lui dit c'est son problème mais si elle accepte pas sa proposition elle mourra un jour dans la rue. Ensuite il demande à Asu de bien réfléchir avant de prendre une décision avant qu'il sera trop tard. De l'autre côté Demir arrive à la maison avec sa fille. Ensuite Demir donne un cadeau à sa fille. La petite Oikou ouvre le cadeau elle tombe sur des pinceaux. Oikou est très contente elle sert son père dans ses bras pour le remercier. Par la suite Demir donne sa fille les médicaments qu'elle a acheté pour elle. Et lui demande de se préparer parce qu'il doit lui amener chez la mère d'Ogou. Parce qu'il a quelque chose à gérer ce soir. Au même moment Ogou est inquiété parce que Demir n'est pas encore arrivé. Par la suite sa mère arrive pour lui demander ce qui se passe. Mais Ogou lui dit qu'il va bien. Par la suite Demir arrive à la maison avec sa fille. Après quelques heures dans la soirée Demir est dans la voiture avec Ogou pour exécuter leur travail. Par la suite la police arrive pour faire un contrôle mais ils n'ont rien trouvé. De l'autre côté a su aller à l'hôpital avec Smal pour rencontrer son père. C'est la fin de l'épisode 23 de votre série Tel père telle fille. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501